bonjour à toutes et à tous c'est laurie et alexandre de juicyvaps on va vous présenter aujourd'hui donc l'asmodus colossal 80 watts donc voilà elle est présentée elle est vendue dans ce packaging là on retrouve colossal 80 watts le sigle asmodus avec bien sûr toutes les descriptions ce qui se trouve ici le chipset la température enfin tout ce qu'elle tout ce qu'elle peut proposer bien sûr comme d'habitude on a aussi des pictogrammes enfin un pictogramme d'attention avec des avertissements en fait à bien suivre voilà donc je l'ai pris de couleur rose elle existe en plusieurs couleurs en fait différentes donc voilà elle est comme ceci et voilà donc là pour l'instant elle n'est pas lumineuse elle n'a pas d'accu elle se présente comme ça donc mais elle est simple accu en fait donc je me suis aussi fait surprendre puisque par rapport à la evic vtc mini de chez joy tech la cul là est à l'envers en fait le plus est en bas et le moins est en haut j'ai toujours fait l'inverse normalement alors que sur la evic vtc de chez joy tech le plus est en haut et le moins est en bas voilà donc la cul donc se met donc voilà tout comme d'habitude le le plus en bas il se met comme ceci tout simplement et on referme le cache au début il est un peu dur en fait j'ai dû forcer un petit peu le temps que ça se fasse pour l'allumer on appuie comme toujours cinq fois voilà on voit le signe as modus donc moi je la mets en 80 watts vous voyez le clé l'écran sur votre écran qui clignote c'est normal c'est parce que c'est un écran oled sachez que ça ne fait pas ça dans la réalité c'est la caméra qui fait ça donc je vous présenterai vraiment le comment on la manipule juste après je vais vous montrer aussi ce qu'il ya dans le restant de la boîte donc on peut retrouver sous cette petite mousse de protection un câble usb alors tout de suite j'ai pas vraiment compris pourquoi le câble usb et je vous expliquerai après parce que je ne trouvais pas le port usb il est caché en fait donc on a la notice voilà qui se présente comme ceci elle est un peu longue mais c'est aussi grâce à cette notice lisez là en fait c'est là où j'ai pu retrouver où était le micro usb donc voilà pour dire aussi que c'est vraiment une as modus les certifiés en toutes les langues presque on retrouve aussi le pictogramme voilà non que le coeur le qr code et on a aussi une explication c'est pas mal qu'ils le mettent sur les accus donc on vous invite aussi par rapport à ceci d'aller regarder la vidéo qui parle justement d'une explosion qui a été créée par une une cigarette électronique fin qui n'était pas électronique était plutôt en mode mécanique on parle justement de des accus donc voilà c'est un peu réexpliquer sur ce petit papier c'est très intéressant qu'il les mis dans la boîte au moins ça met en garde tous ceux qui utilisent ce type de batterie donc comme je vous disais bon l'accu il n'est pas fourni quand on achète la box mais ça coûte environ 10 euros dans vos shops voilà moi c'est un samsung que je mets dedans parce que j'ai été habituée à mettre des samsung il existe aussi d'autres marques lg je crois sony et plein d'autres grandes marques en fait c'est un samsung 25r qu'elle utilise je crois je sais pas s'il y en a plusieurs donc donc là elle est allumée en fait et comme vous pouvez voir elle est verrouillée on voit le petit loquet juste ici en fait un petit cadenas car dans une valise pour moi donc là j'ai mon niveau de batterie donc ici on a les ohms et les volts comme je n'ai pas de comme je n'ai pas mis d'ato en fait dessus voilà il ya rien enfin c'est tout affiché à zéro donc pour déverrouiller en fait voilà elle est déverrouillée il faut faire glisser son doigt de haut en bas donc et après on sélectionne pour monter en boîte elle est tactile en fait par contre j'ai eu du mal à m'adapter en fait aux tactiles enfin surtout pour la déverrouiller parce qu'elle était très compliquée alors c'est bien du coup parce qu'elle évite quand on la met dans son sac ça évite qu'elle se déverrouille toute seule et que ça attire des problèmes et ça évite comme moi sur la geprive des fois j'oublie de verrouiller le cadenas et avec le doigt hop je me retrouve à 1 watt ou alors à 200 et quelques watts donc du coup en fait pour valider vous appuyez une fois comme ça et elle est validée vous avez aussi d'autres et faut que je me mette sur le power voilà vous avez d'autres d'autres modes donc on a la température ici 35 watts donc moi en fait c'est des modes que je n'utilise pas moi j'utilise exactement que les watts et c'est tout le mode power en fait le mode standard donc on a aussi le tcr le tfr et donc le power celui que j'utilise en fait et donc pour reverrouiller on appuie voilà system locked on appuie trois fois il me semble je vais refaire pour vous montrer donc en fait pour l'éteindre on appuie cinq fois et c'est pas ça que j'ai voulu faire donc là elle est verrouillée alors je vais la redéverrouiller un coup voilà system locked donc elle est verrouillée en fait à ce moment là et aura puis cinq coups pour une fois qu'ils ont sa mis system locked pour pouvoir retourner au à l'écran d'accueil et pour l'éteindre donc cette fois j'appuie vraiment j'appuie sur le tactile et voilà elle est éteinte je la rallume le stylo voilà alors et on assure un pin montant rose sur ressort ou pas donc le pin en fait et sur ressort alors on a aussi ici une espèce de gris justement pour l'aération des accus ce qui est très sympa du coup ça évite vraiment les problèmes donc là on avait un marquage une plutôt une sérigraphie c'est dommage qu'il n'ait pas fait un marquage laser du coup parce que c'est en train de s'effacer donc ça fait pas longtemps que je l'aime et voilà c'est dommage des pictogrammes qui sont moches d'un côté ouais j'aime bien leur choix ouais mais du coup si les pictogrammes sont assez importants parce que je pense que s'ils les mettent c'est que c'est un peu impératif voilà c'est dommage il s'efface mais bon tant pis tant mieux pour nous parce que c'est vrai que ça rend la boxe plus jolie côté ils sont pas là en fait donc je vous parlais justement donc de ce port micro usb que je cherchais en fait je ne savais pas où il était j'ai cherché partout parce que moi j'avais l'habitude avant d'utiliser avant d'utiliser en fait un chargeur d'accu je branchais ma boxe directement sur secteur je sais qu'il faut éviter de le faire parce que ça a tendance à les abîmer plus rapidement donc là je me suis dit mince en fait celle là elle se charge pas en usb j'ai dit bah mince et du coup pour les mises à jour comment on fait et en fait je me suis rappelé que dans la boîte j'avais ça je me suis dit forcément il va quelque part alors j'ai ouvert et il se trouve juste ici donc c'est vrai que c'est pas pratique si on veut charger sa boxe sur secteur ça veut dire qu'on est obligé d'enlever le cache qui était donc différent avec la éviguité c mini puisque le chargeur était enfin se brancher ici tout simplement mais bon après c'est vrai que bien souvent on utilise des chargeurs d'accu voilà je vais vous montrer un petit peu donc là j'utilise le serpent rdta donc c'est parti pour le test alors donc je vais le mettre dans le serpent rdta oui donc il y aura aussi la présentation du serpent rdta en revue et vous verrez mes points négatifs et mes points positifs dans le serpent rdta j'en ai déjà relevé à moi voilà c'est clair et de toute façon je l'avais relevé dès le début comment je fais là tu veux que je le mette j'ai une bulle en fait moi je l'aurais penché je serais toi qui est le mouchoir alors c'est parti pour le test elle est en 40 watts sur le serpent rdta t'as combien de ohms donc je suis sur 0 60 ohms ah oui on nous affiche aussi les poufs les noms de poeufs en fait alors je pense que c'est depuis que je l'ai parce que je sais pas à la journée ici ouais moi c'est à la journée par exemple sur la j'ai pris et là j'ai boxé à la semaine si j'ai bien compris pour l'instant ah ouais bon bah ça nous permet de savoir si on a beaucoup vappé ou pas alors en point positif c'est vrai que je l'aime bien déjà la couleur je trouve que les couleurs qu'ils ont qu'ils ont sorti était vraiment joli on a des bleus on verrait on va vous mettre les photos voilà donc il ya bleu violet vert blanc c'est un blanc nacré il est vraiment joli rose un bordeaux aussi non c'est pas un blanc comme ça et gris je crois qu'il y a gris et je sais pas il me semble qu'il y a noir aussi donc voilà ils ont vraiment sorti un panel de couleurs vraiment intéressant il y en a vraiment pour tous les goûts ah bon moi j'ai craqué pour la rose bien sûr comme j'avais ma la pico qui était rose de chez ilif donc voilà alors est-ce que tu trouves qu'elle est réactive cette box je trouve oui alors moi j'ai une manière de tester très différente je vais te demander d'enlever ton serpent et de mettre le crown sur la j'ai pris je suis à 85 watts donc ils préconisent 80, 90 watts tu mets au max du coup ouais à 80 watts bah du coup ça me permettra de tester parce que c'est vrai que j'aimais bien le crown et en ayant pris cette box qui va jusqu'à 80 watts maximum donc de 0 à 80 watts c'est vrai que je suis assez restreinte au niveau des atos après elle me permet quand même d'utiliser des drippers parce que moi je vape avec le crown à 85 watts et je trouve qu'elle manque un peu de pêche après ça fait un petit ça fait un an et demi que je l'ai c'est peut-être pour ça au bout d'un moment elle boxe elle souffre donc c'est parti surtout quand on est tous les jours avec il nous arrive toujours des histoires comme ça les airflots bouchés je vais tester comme moi je vais pas 85 watts je vais voir la différence pas mal ouais maintenant je vais essayer à 80 watts sur cette bloc pour voir la différence c'est un bref comparatif c'est incomparable les deux box mais on va juste comparer la réactivité déjà on est sur double accu sur la GPRIV et sur un simple accu pour l'Asmodus donc tu as juste la réactivité j'ai pris aussi cette box parce que elle avait la marque Asmodus donc je ne cours pas après les marques mais vraiment je sais que c'est une qualité au niveau qualité prix on est au top donc c'est une marque américaine il me semble t'es plus réactif que moi donc voilà je trouve que l'Asmodus ils sont plutôt bon en réactivité ouais après sur ce type de résistance je pense qu'il manque légèrement un peu de patate si tu veux passer sur le crunch je te préconiserais plus la résistance aux accroces à l'AQ donc en prise en main je trouve qu'elle est quand même assez sympa elle gêne pas parce que moi je vape quand je conduis donc c'est vrai que je voulais pas une box qui soit trop grosse pour moi donc c'était quand même assez important c'est pour ça que j'ai choisi une simple accu parce qu'elle existe enfin il y en a une qui existe en double accu pareil avec les mêmes coloris elle a un design un petit peu différent mais c'est vraiment le même type c'est aussi la colossale mais c'est pas la 80 watts je trouve que le bouton des pour le bouton des puff en fait le bouton power en fait je trouve qu'il est bien aussi il est recreusé en fait donc vraiment le doigt s'imprégne à l'intérieur et ça va vite parce que moi avec la pico par exemple j'avais tendance vu que j'ai les ongles longs en fait à la griffer sans arrêt puisqu'il était allongé et en plus de ça le bouton avait du jeu donc je pense aussi que c'est ça qui a causé sa destruction et en plus de ça il était dans l'espèce d'acier brossé je pensais que c'était de l'acier brossé ce n'était pas de l'acier brossé ça avait tout rouillé je pensais que c'était de l'inox et ça n'était pas par contre là on dirait bien de l'inox voilà donc je trouve vraiment au niveau matériel qu'ils ont pu utiliser je pense qu'ils sont vraiment au top elle est peinte même à l'intérieur quand on enlève par exemple donc c'est pas super important elle est plutôt rougeuse mais voilà elle est rose de partout elle épouse vraiment la forme de la main aussi quand on la tient ça c'est super important enfin moi je trouve pour moi c'était un de mes critères en fait fallait vraiment qu'elle soit qu'elle ait une bonne prise en main le fait qu'elle soit lisse ça dérange pas même si parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive d'avoir des fuites avec mes atos ou d'avoir du liquide sur les mains ça me pose pas de problème elle glisse pas forcément elle est assez légère aussi j'ai pu par exemple comparer bon là c'est normal on est sur du double accu donc automatiquement on a le poids des accu niveau poids je la trouve un peu lourde quand même par rapport à celle-ci un peu ouais elle est peut-être un peu plus lourde que la EVVTC par contre je trouve que l'asmoji ça a une meilleure prise en main que la EVVTC ouais parce qu'elle est moins carrée en fait elle est arrondie elle est arrondie en fait à l'arrière donc vraiment à la prise en main quoi qu'il en soit en fait où on plie la main elle se prête vraiment au jeu je vais juste te demander 2-3 petits trucs avant de passer au point négatif et après tu passeras au point machin alors au niveau de la peinture est-ce que tu trouves qu'il y a des éclats de peinture après ça fait combien de temps ça fait un mois que tu l'utilises ça fait un mois que je l'utilise et non il n'y a aucun éclat de peinture c'est une peinture qui est vraiment résistante vous voyez le nombre de bagues que j'ai je peux vous dire que toutes mes boxes en ont souffert bon là c'est plutôt des chocs en fait sur la EVVTC mini mais je me rappelle sur la pico elle était piquée un peu à des endroits en fait à l'arrière elle était même toute ça avait tout frotté en fait on voyait de l'argent en fait sous le rose il n'y avait plus de rose à certains endroits parce que ça avait été frotté après Asmodus elle était plus en fait elle n'était pas du tout de la même matière c'est vraiment on voit qu'elle a été vernie enfin je pense là on voit que c'est quali ça fait comme une voiture en fait vous voyez la carrosserie d'une voiture et bien on a exactement le même aspect sur l'Asmodus oui puis rien qu'à la prise en main par rapport à la pico ça n'a rien à voir là on voit tout de suite que c'est quali on sent la qualité de finition tout ça pour ma part après je ne l'ai pas utilisé moi on voit qu'elle le petit logo Asmodus ici par contre moi au niveau du bouton je trouve dommage là je trouve que c'est un petit peu trop surélevé à ce niveau là après ça dépend comment tu mets ton doigt dessus oui si tu le mets comme ça c'est bon je trouve que c'est pas dérangeant mais si tu le mets comme ça je trouve que ça fait bizarre après moi personnellement moi je le mets à plat en fait si je l'utiliserais tous les jours je pense que je l'utiliserais comme ça comme là j'utilise comme ça avec la gâchette ouais voilà tout dépend donc voilà Laurie tu vas passer au point positif et au point négatif de cette box donc les points positifs comme maintenant alors donc les points positifs et les points négatifs de l'Asmodus que le sale 80 watts on va commencer par les points positifs alors donc comme je vous l'ai dit la prise en main qui est parfaite la couleur les couleurs le panel de couleurs qui propose le fait qu'elle soit assez résistante parce que c'est vrai que bon au niveau finition et tout ça et je pense que le bouton power sera vraiment plus résistant que celui que j'avais sur la picot bon on est pas sur le même prix non plus donc le fait que ce soit tout simplement comme on a pu voir aussi elle était utilisable avec le crown qui est qu'on utilise à 80 watts en fait et donc je l'ai mis à son maximum donc c'est vrai que là au niveau batterie voilà on est pas sur enfin on va pas le garder bien longtemps je trouve qu'elle tient assez bien elle ne consomme pas beaucoup malgré son écran au led donc elle a une très bonne autonomie par rapport à l'Eivig VTC mini que j'utilise parce que j'utilise avec le serpent mini qui me demande beaucoup moins voilà je suis à 32,2 watts et je suis à 40 watts donc elle est pratiquement 10 watts de plus les deux me tiennent la journée donc en fait celle-là enfin l'Asmodus a plus d'autonomie que l'Eivig VTC mini donc elle tient un peu plus voilà en plus le fait qu'on peut faire des mises à jour dessus c'est sympa pour l'instant j'en ai pas vraiment l'utilité je trouve qu'elle est assez complète au niveau du du enfin de l'écran d'accueil en fait et puis aussi au niveau des différents modes qui existent mais après moi j'en utilise qu'un seul en fait j'utilise que le power donc les autres ne m'intéressent pas ça je dis à la trappe ouais le fait aussi que la trappe soit un peu plus compliquée à ouvrir je trouve que c'est assez positif justement dans le fait ça m'est arrivé de la faire tomber on a eu problème avec Alexandre par exemple pour l'Eivig VTC mini qui est tenu par des aimants donc déjà moi j'ai en fait un peu peur avec les aimants je suis quand même assez réticente parce que je me dis si jamais ça touche un peu trop la cul qu'il soit un petit peu abîmé ou quoi est-ce que ça peut arriver par inadvertance que je ne le vois pas voilà j'ai peur que ça crée des soucis mais on a eu le souci sur l'Eiv VTC mini là aussi j'ai dû les recoller voilà en fait les aimants ont tendance à se décoller alors oui parce qu'ils collent en plus de ça moi j'ai tout le temps la mauvaise manie de me coincer les doigts dedans donc surtout sur la j'éprive quand je changeais les accus pour Alexandre c'était pas super agréable par contre ce que j'aimais bien c'était ça que je ne retrouve pas dans l'asmodus on n'a pas cette petite languette mais je vous expliquerai ça dans les points négatifs je pense que ah oui voilà on n'a pas d'aération tout simplement dans l'Eiv VTC mini contrairement à l'asmodus donc je me dis que la cigarette électronique est plus sécurisée que celle de Joytech après c'est pas la même année non plus voilà ouais mais bon j'avais aussi de l'aération sur la Pico donc c'est vrai que je préfère préconiser des cigarettes électroniques comme ça où on limite le risque puisque on sait tous que ça ne vient pas de la cigarette électronique met des accus quand il y a des défaillances et quand il y a des explosions mais ça vous le verrez dans notre vidéo et avant l'explosion il y a un dégazage voilà donc voilà pourquoi en fait cette aération au niveau du prix tu dis aux alentours elle est aux alentours de 70 euros je pense qu'elle les vaut largement voilà c'est Asmodus donc qualité et c'est vraiment une marque qui est très reconnue et très connue c'est une marque où on sait qu'on n'a pas de soucis avec ça donc je ne sais pas combien de temps me durera cette vape puis ça se trouve je prendrai peut-être une double accu prochainement on verra passons sur les points négatifs alors donc comme j'ai pu le dire c'est que je n'ai pas de languette en fait j'ai juste des pour enlever les accu j'ai juste voilà deux encoches c'est une blague et quand ça c'est un peu néglé voilà donc je n'arrive pas bien à l'enlever ouais et en fait ça fragilise le vrap qui est autour de la cul donc là la cul est neuf et quand il est neuf je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué donc la box c'est vrai que au début c'était encore pire déjà rien que pour enlever ça je galère à l'oeil il a fallu que j'y aille avec des enfin des torchons des trucs comme ça déjà pour pas l'abîmer mais là ouais par contre c'est problématique en fait des fois il faut faire vite pour changer un accu et voilà on est coincé et moi qui ai les ongles très long j'ai peur de les casser à chaque fois que je veux enlever l'accu il faut forcer donc voilà j'ai Alexandre mon assistant qui m'aide le fait que ce soit à l'envers enfin à l'envers par rapport à mes autres box c'est à l'envers ça aussi ça m'a un peu après ça c'est pas un bon mécan voilà j'ai eu peur parce que voilà je sais que sur ma naquille à l'envers mais bon je sais que c'est quand même un un mode électro donc il n'y a pas de risque j'ai une sécurité et maintenant je sais que je le mets à l'envers et puis bon c'est bien marqué faut pas que je fasse ma blonde faut juste que je lise vraiment les pins là sont sur ressort donc le pin moins est sur ressort ça sent vraiment plastique en fait quand je l'ouvre mais c'est normal elle est neuve il y a des trous aussi donc voilà on a des trous aussi d'aération juste ici je trouve qu'elle a assez bien fini même à l'intérieur ce petit bémol aussi que ce soit à l'intérieur en fait ce micro usb parce que tout simplement j'ai un chargeur à accu de deux accus et j'aime bien charger trois accus à la fois donc en fait sur l'Avic VTC Mini je fais charger ma box en même temps que je charge deux autres accus comme ça je suis sûre que dans la journée si j'ai beaucoup vappé parce que j'ai été stressée ou quoi et bah j'ai quand même de la marge et le fait de la laisser ouverte j'aime pas trop ça en fait parce que déjà j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui vienne se poser du liquide ou quoi qui vienne toucher en fait mes accus ça ça m'inquiète un petit peu et puis comme je la laisse charger la nuit on sait jamais il peut avoir une fuite ou quoi que ce soit ou quelque chose qui vienne se poser voilà l'autre petit point négatif mais ça on s'y fait en fait c'est que j'avais du mal à déverrouiller la box au début donc là maintenant j'ai compris le coup de main faut faire rapidement et elle est déverrouillée au début je n'arrivais pas à la déverrouiller je n'arrivais pas à faire glisser mon doigt donc il faut un petit temps d'adaptation je pense au début je commençais à me dire vraiment ah ouais c'est une galère le tactile mais franchement je m'y suis faite je trouve qu'elle est quand même simple d'utilisation et le fait c'est un plus et un moins le fait qu'elle ne se déverrouillait pas tout de suite ça m'a rassurée dans le fait où je me suis dit elle ne se déverrouillera pas je ne peux pas le dire dans mon sac toute seule et ça appuiera pas encore enfin ça changera pas encore tous mes modes et choses comme ça donc quand elle est pour l'éteindre aussi c'est souvent que je me trompe et que j'appuie pas assez donc là c'est bon j'ai réussi à le faire mais des fois j'appuie sur et je loque en fait ma box mais bon ça c'est que des petits trucs superficiels qui sont pas si dérangeants que ça mais voilà pour moi c'est quand même ça rentre dans les points négatifs mais je pense que je suis un peu exigeante parce que elle tourne vraiment très bien je pense que j'ai fait le tour dans les points négatifs parce que maintenant tu fais le bilan donc pour moi la Smoodus c'est une box simple à cul colossale donc la Smoodus colossale 80 watts c'est une box à simple à cul mais qui a quand même la capacité de pouvoir accueillir un crown qui est utilisé enfin utilisé arrête Alex tu fais quoi ? je m'amuse non bah attends je vais en train de tourner là qui est utilisé pour pour 80 watts en fait et donc là je l'ai monté au max bon au niveau autonomie de batterie bien sûr qu'on est moins élevé mais c'est vrai que c'est au top au niveau prise de main design et tout ça elle est au top les points négatifs relevés sont minimes donc vraiment j'ai rien à dire sur cette box je suis vraiment contente j'ai peut-être payé ça à 70 euros mais j'ai vraiment rien à dire dessus voilà donc j'ai été ravie de vous présenter cette box si vous en avez une ou si vous voulez plus d'informations sur celle-ci n'hésitez pas à lâcher un commentaire et aussi de lâcher un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications et de vous abonner à notre et de nous suivre sur Facebook Snapchat et Instagram pour voir un petit peu de ce qu'on propose et puis voilà et sur ce on vous souhaite bonne vape Laurie bonjour ça va ? ça va et toi ? très bien alors aujourd'hui tu vas faire ce bon on fait pas l'ato pour l'instant c'est pour après c'est pas pour cette revue c'est pour l'autre d'après faut que tu saches le liquide qu'elle tu vas vaper du suprême euh ouais je vais vaper du suprême et tu veux de la mangue on va goûter la mangue allez après celui-là tu le connais bien pour la review c'est mieux ouais c'est mieux suprême en fait Laurie en fait Laurie pendant que enfin pendant que tu remplis une nouvelle ampoule de softbox arrive en juin ainsi qu'un micro-cravate pour les actuables parce que les autres non on va pas attendre j'ai pas rempli à fond je remplirai quand on fera le truc du serpent ouais faut que tu montes le remplissage j'en puste pas ti-yi lui la qui l'ai lui la vous lui je